Coucou les filles donc on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne je vous souhaite une bonne année 2017 donc excusez moi pour mon absence mais comme vous l'entendez sans doute à ma voix je suis malade depuis 15 jours donc là maintenant ça va mieux mais j'ai vraiment eu une semaine où j'étais au fond du trou et où j'étais absolument incapable de filmer ou même de réfléchir en fait donc voilà aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo très simple mais je sais pas du tout quand est-ce qu'on va se retrouver sur la chaîne puisque quasiment tous mes jours de congé du mois de janvier je les passe en formation donc du coup je sais que je n'aurai pas du tout le temps de filmer en janvier et je n'ai pas eu le temps de filmer en décembre non plus donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas forcément de mes nouvelles régulièrement donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit unboxing Look Fantastique Look Fantastique c'est un e-shop que j'aime beaucoup avec qui je collabore et ils m'ont envoyé un petit colis surprise pour Noël pour me remercier de travailler avec eux tout simplement et ce petit colis est rempli de découvertes pour moi donc j'ai eu envie de partager ça avec vous et comme c'est la période des soldes et qu'il y a toujours des promos intéressantes sur Look Fantastique pendant cette période là je me suis dit que c'était l'occasion idéale donc Georgia à qui je suis en contact m'a fait une petite sélection personnalisée donc merci Georgia pour cette belle surprise donc la première chose qu'il y a dans ce colis là c'est ceci donc c'est un produit de la marque Stila Stila c'est une marque qui m'attire beaucoup mais que j'ai pas vraiment testé c'est une marque qu'on retrouve du coup sur l'e-shop de Look Fantastique et donc là il s'agit de la base perfectrice Aqua Glow donc le packaging se présente comme ceci c'est un très joli tube doré comme ça c'est un genre de plastique qui imite un petit peu l'effet métallisé donc franchement le packaging est très qualitatif et donc la base se présente sous forme d'un tube comme ceci donc là on a un petit uppercule protecteur et on va voir ce que ça donne donc vous voyez c'est un stick comme ceci donc la base a vraiment un effet hyper frais ça glisse vraiment sur la peau ça a l'air plutôt assez hydratant je sais pas trop ce que ça donne au niveau des pores ça a l'air d'être légèrement lissant mais pas forcément d'être un truc qui va être hyper combleur au niveau de l'odeur ça a une petite odeur fraîche un peu genre concombre donc c'est plutôt agréable donc je vous avoue que je suis assez curieuse de tester une base sous cette forme là c'est pas vraiment un format dont on a l'habitude pour les bases, pour le visage dans ce cas là ça a l'air assez pratique parce que comme la matière est très glissante je pense qu'on peut donner un coup de stick sur le front, sur les joues et étaler la matière avec les doigts je pense que ça doit être assez pratique en tout cas j'ai hâte de tester c'est un produit qui est très intriguant ensuite dans le paquet il y a un mascara de la marque Corez donc Corez c'est une marque qui est plutôt naturelle au niveau de ses compositions qui est même naturelle, pas plutôt et donc là il s'agit de leur Black Volcanic Mineral Mascara et donc là il s'agit du mascara Professionnel Volume donc on nous promet un volume 3D et une couleur intense donc on nous parle d'un mascara intense et ultra volumisant pour un effet dramatique mais sans poids sur les cils on nous dit que ce mascara est enrichi en minéraux volcaniques en extrait de coton et en polymère de tournesol et de raisin qui vont protéger les cils donc ça peut être vraiment super intéressant donc voilà comment se présente le tube on m'a envoyé la teinte marron et voilà comment se présente la brosse donc c'est une grosse brosse comme ça assez épaisse avec des poils synthétiques classiques donc à voir si la brosse me convient et la formule me convient évidemment la promesse est super tentante mais je suis extrêmement difficile en mascara concrètement je suis une vraie emmerdeuse à ce niveau là donc à voir si ce mascara naturel va être à la hauteur pour me satisfaire ensuite il y a cette magnifique petite palette de la marque Pixi Pixi c'est pareil c'est une marque qui m'attire beaucoup mais que j'ai jamais testé et donc c'est une marque qu'on retrouve sur l'e-shop de Look Fantastic donc là il s'agit de la Mesmerizing Mineral Palette donc ce sont des ombres à paupières minérales et donc j'ai reçu la teinte Copper Peach donc les teintes ont l'air vraiment très jolies voilà comment se présente le packaging de cette petite palette c'est vraiment pas mal parce qu'on a 6 teintes mais pour autant la palette est pas du tout encombrante c'est parfait en nez par exemple en week-end et donc la palette s'ouvre dans ce sens-ci donc voilà les jolies teintes qui sont présentes donc on a 2 fards mat ce beige là et ce brun là et 4 irisés au niveau de la pigmentation ça a pas l'air mal du tout c'est peut-être un petit peu poudreux et voilà ce que donnent les swatchs avec un seul passage donc la pigmentation est au rendez-vous c'est top c'est une jolie gamme de neutres faciles à porter au quotidien mais qui tourne un peu vers le pêche cuivre un peu à la façon de la Sweet Peach de Too Faced donc franchement j'ai hâte de tester ces ombres à paupières la palette est super jolie et je connaissais pas du tout la marque donc ça va être une jolie découverte pour moi le produit suivant se présente dans un petit coffret comme ça il s'agit d'un produit de la marque Lilabay que je ne connais absolument pas j'en avais jamais entendu parler et donc il s'agit d'un duo lèvres et joues en teinte Fearless et alors j'ai été super surprise quand j'ai ouvert la boîte puisque ça se présente comme ceci je trouve ça absolument adorable le packaging est absolument extra en fait c'est un espèce de petit galet comme ça qui est absolument trop mignon le packaging est vraiment lourd ça fait très qualitatif on dirait vraiment voilà au poids on dirait un petit galet tout simplement et donc le couvercle coulisse comme ceci et à l'intérieur vous découvrez un joli rouge à lèvres ou fard à joues rouge donc franchement je trouve le packaging absolument adorable ça fait hyper luxueux j'ai aucune idée du prix de ce produit là mais en tout cas le packaging en jette vraiment je sais pas ce que vous en pensez donc moi je suis pas forcément hyper fan des fards à joues crème donc je sais déjà qu'en plus avec une couleur comme ça je vais plutôt l'utiliser comme un rouge à lèvres donc on va chauffer un peu la matière pour voir la pigmentation donc ça donne comme ça donc la pigmentation est plutôt moyenne je dirais que c'est un fini semi-transparent au vu de la matière comme ça je pense que ça aura pas un fini hyper glossy mais que ça va plutôt venir teinter les lèvres et à mon avis la couleur et le pigment va se fixer sur les lèvres et je pense que c'est quelque chose qui peut potentiellement bien tenir en tout cas j'ai hâte de tester encore une fois je me répète un petit peu mais que voulez-vous quand on vous envoie un coffret rempli de cadeaux on peut que être enthousiaste donc voilà pour ce petit bijou signé Lila B et je vais me renseigner sur cette marque là parce que du coup je suis vraiment intriguée c'est vraiment des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir et donc le dernier produit de mon colis c'est ceci donc c'est un petit pochon cadeau comme ça qui est absolument trop mignon donc il s'agit de produits de la marque This Works et il s'agit de la Dream Team donc c'est un duo de sprays aromatiques qui permettent de favoriser le sommeil donc je suis super contente de pouvoir tester ce genre de produit donc là on a le spray d'oreiller sommeil profond et le spray anti-stress donc j'en parle pas forcément mais je suis une fille de nature assez anxieuse et je stresse facilement dans la vie et il ne faut pas grand chose pour être semi-hystérique donc je suis très contente de pouvoir tester ces produits et j'espère qu'il marche parce que si des simples petits sprays aromatiques peuvent m'aider à me sentir mieux et à me sentir moins stressée dans la vie et bien ce serait vraiment génial donc on a dit qu'il est prouvé que ça marche donc le spray d'oreiller se présente comme ceci donc c'est un petit spray tout simple comme ça et le Deep Sleep Stress Less il se présente sous la forme d'un petit roll-on comme ceci donc super pratique à mettre dans le sac à main par exemple donc ça c'est plutôt cool donc au niveau de l'odeur de ce que je sens évidemment ça sent la lavande et peut-être la menthe ou un truc comme ça l'eucalyptus un truc frais quoi donc du coup ce que je me demande avec celui-ci c'est s'il faut l'utiliser seulement le soir avant de dormir ou si on peut l'utiliser la journée je pense qu'on peut l'utiliser la journée c'est pas comme si ça allait nous endormir donc je suis bien contente de ce petit duo là parce que c'est important de prendre soin de soi donc voilà il est fini pour aujourd'hui pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu de faire ces découvertes avec moi je vous fais de gros gros bisous à toutes et je vous dis j'espère à bientôt dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et rendez-vous sur le blog et sur Instagram si vous avez envie d'avoir un peu plus de nouvelles de moi ciao